Quelle est votre politique salariale à LVMH et combien gagne en moyenne un employé du groupe ? Alors d'abord merci de dire qu'on donne une image positive parce que c'est important et quelquefois quand on lit les journaux, moi mon rôle c'est aussi un peu en tant que directeur de l'image de LVMH de regarder ce qui se dit sur les réseaux sociaux, on pourrait en douter. Combien gagne un employé chez LVMH ? En moyenne c'est 52 000 euros par an, sans les primes, sans la participation, sans l'intéressement, qui est à peu près de 9 000 euros par an et par salarié. C'est beaucoup plus que la moyenne française qui se situe aux alentours de 2 500 euros de primes de participation et d'intéressement. Et puis on sait aussi être solidaires, on sait aussi proposer énormément de CDI. 95% de nos employés sont en CDI, ce qui est absolument unique pour un groupe de notre taille. Mais par exemple chez Louis Vuitton, qui est la plus grosse entreprise du groupe, les salariés ont 18 mois de salaire en moyenne. Donc c'est quand même intéressant à noter. Et vous parliez de la vie chère, bien évidemment on subit aussi l'inflation, nos prix augmentent mais nos salaires augmentent et les primes, pas plus tard que le mois dernier, ne se font pas attendre chez LVMH puisque nous avons annoncé une prime entre 1 000 et 1 500 euros de partage de la valeur. Ça vous agace parfois d'entendre certaines critiques sur LVMH, sur le groupe ? Vous, l'un des plus grands pourvoyeurs d'emploi en France ? Ce n'est pas très agréable et c'est vrai que c'est parfois contre-intuitif. Quand on est en Italie avec la famille Agnelli par exemple, les gens leur font des pouces dans la rue, les gens leur font des pouces dans la rue, viennent faire des selfies avec eux, leur taper dans l'épaule. Ce n'est pas exactement la même ambiance en France, mais on connaît aussi très bien l'esprit français. Moi j'aime la France, j'aime mon pays, j'aime aussi ce petit côté râleur et je le suis moi-même assez souvent. Néanmoins, oui, de temps en temps, on se dit mais qu'est-ce qu'il faut faire pour qu'on nous dise bravo ou good job ? Je ne dirais pas agaçant, mais c'est parfois surprenant. Je voulais te féliciter pour ce que tu as créé avec le grand événement il y a 10 ans, avec les journées particulières LVMH où vous ouvrez presque tous vos ateliers aux gens. Je trouve ça super, comme ça on peut mieux encore découvrir vos maisons, vos savoir-faire, vos artisans et en tout cas moi, je serai à Champagne en train de fêter ma retraite. Bonne chance pour cette nouvelle édition des journées particulières. Je trouve ça vraiment une super idée, un super événement. Et maintenant Antoine, comme tu sais, je m'éloigne un peu de la compétition. Alors je peux te donner une leçon ou deux de tennis quand tu veux parce qu'il paraît mon gars, tu en as bien besoin. Je ne te souhaite que le meilleur pour le reste de l'année et salut bien, bien sûr, toute la famille. Ciao, ciao. Qu'est-ce que c'est sympa ça ? C'est Roger Federer, la légende, la plus grande légende du tennis mondial. Votre niveau de tennis, il peut le travailler avec Roger Federer, Antoine Arnaud ? Quand Roger me voit jouer au tennis, il me trouve complètement nul. Moi je pensais savoir à peu près renvoyer la balle mais en effet, je crois que j'ai besoin de quelques leçons. C'est super sympa en tout cas de me faire cette surprise. Et Roger, c'est la légende vivante. Vous avez eu la larme à l'oeil il y a quelques jours. Oui, presque. C'est quand même quelqu'un d'extraordinaire mais qui a su rester complètement normal. Une vie de famille fabuleuse. Une relation avec sa femme fantastique. Il s'occupe super bien de ses enfants. Malheureusement, il a pris sa retraite mais je suis sûr qu'il aura une deuxième vie au moins aussi intéressante que la première. Compliqué de faire la promotion du luxe à l'époque de la sobriété ? Alors non, ce n'est pas compliqué. Pourquoi ? Parce que notre industrie nos métiers qui sont des métiers de niche et je ne dis pas que c'est toute l'industrie de la mode dont je vais parler mais notre métier du luxe du très haut de gamme est en réalité très durable. Ce sont des petites séries c'est fait avec des matériaux que nous sourçons chez les meilleurs fournisseurs qui le font de manière extrêmement responsable. Je ne dis pas que nous sommes parfaits et évidemment il faut tendre vers beaucoup plus d'exemplarité encore mais le luxe est durable. Je suis immensément fier de ce que mon père a accompli et ma responsabilité et notre responsabilité avec mes frères et soeurs sera de faire perdurer ce groupe aussi longtemps que possible avec les mêmes valeurs avec le même sens du devoir du travail bien fait et puis cet esprit entrepreneurial qu'il nous a quelque part confié et dont on a je crois hérité. C'était à l'époque où on faisait cette campagne qui s'appelait Core Values où on avait des personnalités un peu inédites rares on a eu Gorbatchev dans la campagne Sean Connery Keith Richards enfin plein d'autres et au moment de la Coupe du Monde 2012 2012 oui c'est ça ou 2010 peut-être j'avais envie de faire une photo avec des légendes du foot je sais que vous aimez bien le foot et non le shooting ne s'est pas passé exactement comme prévu enfin il s'est bien déroulé toute la matinée puisque Zinedine Zidane et Pelé sont arrivés à l'heure de leur colchite on avait aussi pris la plus grande photographe au monde qui est toujours la plus grande photographe aujourd'hui qui s'appelle Annie Lebovitz et qui était qui est une machine de guerre elle qui arrive à l'heure tout est prévu etc et puis là vers 11h pas de nouvelles de Maradona donc on se demande quand même un peu ce qui se passe et puis je commence à avoir quelques échos il y a son agent qui m'appelle qui me dit il va arriver il est sorti un peu tard hier il y a d'autres personnes dans l'équipe qui me disent non non mais j'ai la rumeur qu'il est sorti jusqu'à 8h du matin et là il est 11h là il est 11h on était déjà arrivé sur le shooting apparemment il rentrait de boîte des nuits et puis au bout d'un moment vers 14-15h on s'est dit on va quand même shooter avec Zidane et Pelé plusieurs options donc une option où ils sont à deux si Maradona ne se pointe pas une autre option où on peut plugger Maradona dans l'image et puis vers 17h 17h30 Zidane et Pelé ils s'en vont ils disent merci beaucoup mais on doit rentrer chez nous et nous on n'a toujours pas de nouvelles de Maradona Annie Lebovitz vient me voir elle me dit écoute j'ai shooté les plus grands hommes dans le monde Nelson Mandela tous les papes qui ont parcouru ma vie les plus grandes stars personne ne m'a jamais fait ça je dis écoute Annie je t'en supplie attends un petit peu plus et Maradona est arrivé à 23h comme une star il y avait encore du monde devant le bar parce qu'il savait que Pelé et Maradona étaient là il a été acclamé par les 300 personnes qui étaient devant le bar on a fait le shooting en une heure personne ne le savait mais globalement on l'a plugué dans l'image il n'était jamais tous les trois tous les trois en même temps et paix à son âme il était extraordinaire je crois qu'il avait des démons qui l'ont emporté mais néanmoins c'était un personnage et une personnalité fantastique alors si j'ai bien compris ce qu'ils appellent super profit ce sont les entreprises qui bénéficient de la guerre et du conflit en Ukraine et qui bénéficient de la hausse des prix de l'énergie nous on ne fait pas de super profit on a toujours fait de bons profits de bon élève d'entreprises bien gérées en bon père de famille d'entreprises gérées par quelqu'un qui prend des risques et qui continue à générer de l'emploi à ouvrir des ateliers en France on a ouvert encore un atelier Vuitton l'année dernière à Vendôme on va en ouvrir un nouveau cette année chez moi Tensi ça n'arrête pas donc j'ai un peu l'impression qu'on a envie de mettre trois heures de colle au premier de la classe parce qu'il y a eu de bonnes notes et ça je trouve ça je vous l'avoue assez anormal que les entreprises qui bénéficient de la hausse des prix de l'énergie de manière folle c'est vrai que quand on regarde certains chiffres c'est gigantesque pourquoi pas je n'ai pas envie de prendre de position là-dessus en revanche nous on fait des profits de bonnes élèves on continue à bien travailler on continue à embaucher on continue à augmenter les salaires donc je ne peux pas considérer que nous rentrons dans ce groupe des super profiteurs je ne sais pas comment ils l'appellent Vous êtes pour une régulation des diètes privées Antoine Arnaud ? Encore une fois je ne suis pas un politique ce que je peux vous dire d'abord c'est que ce compte Instagram qui suivait l'avion du groupe s'appelle l'avion de Bernard c'est assez misleading parce que Bernard n'a jamais eu d'avion c'est l'avion du groupe qui est utilisé par des grands dirigeants du groupe quand ils doivent essayer d'optimiser leur temps moi je pense que nous devons agir là où ça aura de l'impact or il a été prouvé récemment que l'utilisation de ces agents privés c'est infinitésimal dans l'empreinte carbone générée par l'économie et par les entreprises françaises nous quand on décide de faire quelque chose et d'agir on bouge les lignes au niveau de nos maisons nos maisons quand elles prennent une initiative au niveau de la transparence au niveau de l'empreinte carbone au niveau de la manière dont elles produisent recyclent upcycle leurs produits là ça a de l'impact là ça fait bouger les lignes moi je suis d'avis de faire des choses qui changent quelque chose dans l'équation et pas qui sont uniquement de l'ordre du symbole mais ça vous agace de voir votre vie privée un petit peu italée quand je dis vie privée c'est plutôt alors en l'occurrence c'est pas ma vie privée je ne prends pas cet avion non mais quand je dis c'est celle du groupe alors plutôt oui alors c'est jamais agréable et je vais vous dire je pense que ça il y a un problème de confidentialité aussi c'est pas très agréable de savoir que nos concurrents peuvent savoir où on est à tout moment ça donne parfois des idées ils peuvent se dire mais qu'est-ce qu'ils font exactement là qui est là et quelle entreprise est-ce qu'ils sont en train de rencontrer mais pour vous dire la vérité cet avion il a été vendu il a été vendu et donc désormais quand les dirigeants les grands dirigeants du groupe devront optimiser leur temps et prendre un argent privé ils le loueront il a été vendu il a été vendu